bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne jacquie crostiche aujourd'hui vidéo tag vidéo tag en fait j'ai été taguée par la loutre créative et en ce moment je fais énormément de tags sur ma chaîne de dp que je me suis dit je vais faire un tag sur ma chaîne de points de croix puisqu'en plus de ça la loutre créative je l'ai connue grâce à ma chaîne de points de croix donc du coup je me suis dit ce serait très très bien alors elle a posé différentes questions on va y répondre de suite mais là en fait je vous prends sur cette toile ariel que j'avais eue en partenariat avec la boutique DIY Digital Art il y a déjà un petit moment et ça c'est un moment que je n'avais pas fait et je me suis dit il faut vraiment que je la reprenne parce que c'est vraiment exagéré il ne me reste plus grand chose à faire dessus et voilà donc du coup j'ai pris mon courage à deux mains et en fait je n'avais pas envie de faire de dp je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'avais plutôt envie de faire des points de croix voilà il y a des jours comme ça il faut dire que ça faisait comme un certain moment que je n'avais pas touché un point de croix et donc du coup je vais reprendre ceci alors le tag la loutre créative s'intitule attendez que je prends ma petite feuille la petite feuille s'intitule le tag je préfère donc il y a 12 questions alors il y a des questions que j'ai déjà répondu et puis il y a des questions je ne sais pas trop si j'ai répondu ce genre de questions donc du coup je vais vous faire je vais répondre aux questions alors la première question j'espère que vous voyez ce que je fais parce que c'est pas évident de filmer comme ça parce qu'en fait moi j'ai besoin d'une loupe pour broder et du coup j'ai la loupe j'ai le téléphone enfin c'est un peu cirque c'est pas comme d'épée où c'est à plat alors que là j'ai obligé de lever là le point de croix enfin c'est pas grave allez c'est parti donc première question je suis en train de piquer les doigts première question quelle est ta couleur préférée alors ma couleur préférée moi c'est le rose et tout ce qu'il y a dans les tons roses voilà super j'attireais ton rose jusqu'au prunin voilà jusqu'au violet toute cette nuance de rose vu rose rose fuchsia enfin tout ça jusqu'au violet donc je ne porte pas de rose je porte juste du rose lorsque je suis à la maison j'ai un espèce de de jogging rose voilà c'est un truc que je mets lorsque je suis vraiment à la maison mais sinon je ne porte pas de rose sur moi mais j'adore le rose le violet voilà ça c'est ma couleur préférée après voilà j'ai tout qu'un rose par exemple j'ai un j'ai un support téléphone là qui est rose j'ai un petit coussin comme ça pour mettre les aiguilles qu'est ce qui est rose j'ai un petit voilà donc la vie en rose tout est rose tout est rose tout est rose j'adore ça mais sinon non c'est c'est pas sur moi je ne porte pas sur moi du rose c'est très très rare je crois que j'ai une robe rose et ouais j'ai qu'une robe rose en fait je crois si mes souvenirs sont bons voilà voilà alors quel est ton plat préféré alors en écoutant son tag elle a donné des desserts et des plats moi mon plat préféré surtout mon dessert préféré c'est le saint honoré et en sucré et en salé c'est les cannellonis de ma maman les cannellonis de ma maman c'est juste une tuerie et j'adore ça et d'ailleurs moi je sais les faire mais il y a toujours un truc qui fait que ça ressemble pas à son maman enfin c'est pas grave et je sais que mon fils mon fils aîné et ma fille à chaque fois quand ils veulent en faire ils m'appellent maman comment tu fais j'ai envie de leur dire appelez grand-mère elle saura mieux vous dire mais c'est vrai que les cannellonis de ma maman c'est j'adore ça ça c'est toute mon enfance c'est comme ensuite quel est ton livre préféré bon alors les livres j'en ai lu j'en ai relu 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 mais je n'ai pas forcément de livres préférés si 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 il y a un livre que j'ai énormément aimé quand j'étais ado je suis en train de faire des bêtises quand j'étais ado d'ailleurs il y a un film qui a été fait dessus je ne me rappelle plus le titre du book ah purée je sais plus ça y est il y a ma mémoire qui flanche ça c'est sûr il y a un livre qui a été fait il y a un film qui a été fait dessus mais c'est un vieux film oh mon dieu je n'ai plus là je n'ai plus en tête alors l'histoire en fait c'est un gars qui c'est une histoire vraie d'un homme qui va en qui rentrent de où j'y arrive de turquie je crois je crois que c'est la turquie et il se fait prendre avec de la drogue sur lui et il se retrouve dans une prison turque et comment ça s'appelle minaita express est-ce que c'est ça je crois que c'est ça je crois que c'est minaita express en fait ils en ont fait il y avait le livre et il y a eu le film et la musique déjà du film était incroyable mais le livre quand vous lisez le livre il y a toutes les émotions de la personne qui est là tout son ressenti tout son parcours qu'il a eu pour pouvoir sortir de prison de ces prisons turques j'ai perdu mon film enfin c'est juste incroyable franchement pour minaita express mais ça j'ai lu ça quand j'étais vraiment ado et j'ai vu j'ai d'abord vu le film que j'ai vraiment adoré et ensuite je suis allé à la bibliothèque de ma petite ville où là j'ai où là j'ai j'ai lu le livre et le livre était bon à tomber minaita express c'était ça et sinon ben effectivement moi j'ai ma collection au clan d'or qui est là ça c'est voilà d'ailleurs il me manque deux derniers tomes le tome 9 la partie 1 partie 2 je sais pas pourquoi je me les prenne et mais voilà c'est c'est surtout une série que j'adore les bouquins sont incroyables mais le premier livre voilà que j'ai vraiment plus qu'aimé quoi que ce soit c'est c'est pas l'ondeur forcément c'est une est espèce une histoire vraie une histoire incroyable le pauvre homme il a souffert la poisse et de sa drogue sur lui enfin bref voilà il s'est fait prendre ensuite du coup j'ai caché avec les filles de la question quel est ton animal préféré bah c'est le chat voilà je suis très félin j'adore les chats pourtant j'ai eu énormément d'animaux dans ma vie puisque j'ai vécu avec un un monsieur qui avait un élevage de chevaux et on avait la place pour des animaux donc j'ai eu des j'ai eu des chèvres j'ai des poules j'ai eu des canards j'ai eu des chiens j'ai eu des chats j'ai eu des tortues des oiseaux enfin bref et non c'est le chat mais ma préférée le chat j'ai eu des chèvres mais j'ai eu mais j'adore d'ailleurs ma petite mémère là qui est rentrée à la maison qui est partie six jours et qui est revenue à la maison je vous assure que je la colle on la colle on la guette en plus elle boite apparemment on a vu qu'elle boitait hier aujourd'hui elle boitait pas ça allait mieux mais c'est vrai qu'hier on s'est inquiétés parce qu'elle boitait mais c'est vrai qu'on la colle d'ailleurs là elle est dehors je vais aller la chercher après mais voilà quoi donc du coup là il va préférer c'est vraiment le chat et j'en ai un j'ai un gros sticker chat sur ma voiture et si je pouvais en mettre partout je le mettrais partout déjà et voilà long chat oups ensuite quelle est la série préférée d'ailleurs la saison 7 commence demain matin à 9 heures sur netflix c'est un épisode par semaine je vous assure que j'attends ça avec impatience sachant que j'ai quand même lu les bouquins donc j'espère bien ce qui va se passer c'est pas c'est pas comme si j'étais voilà je savais pas la suite mais mais de voir en fait quand on lit on s'imagine et là de 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 les voir vraiment voilà c'est ça va c'est long je sais pas combien d'épisodes la saison dernière avec les huit épisodes c'était trop court et là je ne sais pas du tout je n'ai pas regardé je moi ça n'a pas 12 mais je sais pas ce que ça englobe si ça englobe le tome 7 et le tome 8 parce que j'ai vu des quelques images j'ai vu quelques images et dans les images j'ai l'impression d'avoir vu des personnages du tome du tome 8 ou la fin du tome 7 je sais pas trop donc à voir à voir à voir voilà donc c'est hotlander après hotlander il y a d'autres séries que j'adore parce que j'ai j'ai regardé énormément de séries il ya toutes les séries game of thrones la maison des dragons tout ce qui est rockin dead tout ce qui fait de rockin dead tout ce qui est j'ai vu aussi earthland virgin river il ya énormément de séries que que je regarde mais et que j'aime beaucoup parce que je ne rate pas les saisons mais ouais hotlander pour moi c'est top lucifer par contre que j'ai vraiment adoré j'ai bien aimé lucifer c'est un peu boufois comme ça pour vrai que juste d'ailleurs j'ai raté toutes les saisons aussi mais ouais c'est vrai que hotlander c'est top quoi après il y en a qui ne l'ont pas forcément parce que il ya quand même de il ya énormément de scènes de voyez quand même pas mal de scènes de d'amour on va dire ça comme ça et en plus c'est filmé il faut voir quoi mais il ya quand même pas mal de deux scènes aussi de de bataille enfin c'est et les scènes quand il faut s'accrocher je sais qu'il ya une scène enfin il ya un épisode que je que je ne regarde pas à chaque fois que je regarde de nouveau la série il ya un épisode que je parce que je peux pas c'est un ce pour moi c'est un soutenable pour moi c'est trop dur voilà sinon moi j'adore cette série c'est plein de rebondissements c'est les pauvres ils ont passé un minute à eux ils peuvent pas se pousser mais c'est trop bien voilà hotlander j'adore je kiffe alors ensuite quelle est ta fleur préférée ma fleur préférée à moi c'est la tulipe mais il n'a pas beaucoup de tulipes ça dure pas longtemps les tulipes j'adore ça d'ailleurs là on mettra des tulipes je sais pas quand est-ce qu'on met les bulles de tulipes mais dès que c'est le moment on en mettra plein dans le jardin que l'année prochaine j'ai besoin plein de tulipes j'adore les tulipes c'est trop trop beau après les tulipes ce seront les pivoines je trouve que les pivoines c'est des fleurs pareilles qui sont trop éphévères pour moi ça dure pas assez longtemps et sinon bah je mettrais les roses en troisième en fait je suis pas trop rose au départ mais dans mon jardin là j'ai des rosées qui sont à tomber qui sont magnifiques ça a été vraiment la surprise comme là c'est notre premier été en fait mon premier printemps on n'est pas encore en été le premier printemps qu'on vient dans cette maison et là on découvre la la fleur et franchement c'est... c'est rosé c'est incroyable magnifique voilà mais ma fleur préférée ce sera la tulipe il y a ça les tulipes j'adore ça je sais pas pourquoi mais il y a toutes sortes il y a toutes couleurs toutes sortes trop beau voilà trop belle les tulipes ensuite quel est ton jour préféré de la semaine moi j'en ai pas figurez vous mon jour préféré de la semaine c'est lorsque je suis en repos alors en fait je travaille en EHPAD pour ceux qui ne savent pas et j'ai comment dire j'ai un rythme j'ai fait un nœud j'ai fait n'importe quoi j'ai fait un nœud qu'est-ce que j'ai vu oui donc le jour préféré je suis isolée c'est lorsque je suis en repos parce que comme je travaille en EHPAD et puis que j'ai un rythme voilà où j'ai un week-end sur deux voilà je peux être en repos en peine semaine je suis en repos voilà donc du coup mon jour préféré de la semaine c'est lorsque je suis en repos en fait je rêve d'être en retraite la retraite c'est pas pour moi maintenant normalement c'est dans dix ans mais avec une nouvelle réforme des retraites ce sera dans 12 ans déjà je me prends deux ans dans la vie c'est fantastique je me vois pas à l'âge de 64 ans encore porter des personnes qui font 80 kg à l'os quoi voilà comme ce matin bon c'est plus possible ça va pas être possible je me vois pas travailler jusqu'à l'âge là et j'en ai vraiment marre de travailler j'aspire maintenant vu que j'ai travaillé comme depuis je dois j'ai 18 ans j'en ai 52 en septembre voilà j'en ai marre de bosser et j'aspire vraiment à ne plus travailler j'aime mon boulot j'aime ce que je fais c'est pas le problème mais je veux être tranquille je veux être tranquille mes enfants ont été élevés ils sont grands et donc j'ai plus tout ce stress là au niveau des enfants tout ça et je veux être tranquille je veux être tranquille je veux ne plus travailler donc là mon jour préféré donc la semaine c'est lorsque je suis en repos voilà c'est pas possible ça m'énerve ça voilà j'aurais dû prendre un tambour bon alors du coup là huitième question quel est ta senteur préféré alors moi il y a des odeurs que j'aime beaucoup il y a une odeur que je ne retrouve plus mais c'est pas possible j'ai vraiment fait des bêtises que je retrouve plus que je trouve que j'avais quand j'étais enfant et c'était l'odeur du petit matin lorsque j'étais chez mes parents en habiter j'étais chez mes parents je vais avoir 6-7 ans il y avait une certaine odeur le matin et l'odeur là je l'adorais et je la retrouve plus cette odeur c'est bizarre hein donc il y a aussi une odeur que j'aime beaucoup c'est l'odeur de l'herbe de l'herbe coupée fraîchement coupée ça j'aime bien ça j'adore ça ou l'odeur de la rosée du matin je sais pas j'assure ça a une odeur vous allez prendre pour une dingue mais si 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 ça a une odeur je vais faire comme ça je vais faire comme ça je vais faire point par point je réfléchis en fait comment je vais l'odeur de la rosée du matin je trouve que ça a une odeur et c'est un peu cette odeur là que j'ai essayé de retrouver de mon enfance et que je retrouve pas en fait mais ouais c'est cette odeur là et puis l'herbe fraîchement coupée j'adore et tout ce qui est autour de la vanille j'aime beaucoup là par exemple à la maison j'ai mis des psipsi que vous entendez assez régulièrement d'ailleurs et donc c'est de la vanille et ça sent super bon voilà et quoique là on n'a pas retrouvé les mêmes que d'habitude on était un petit peu embêtés avec mon mari maintenant je peux dire que c'est mon mari puisqu'on s'est marié et on en a pris des autres avec parfum vanille plus jasmin je crois ils sont bons mais c'est pas voilà c'est pas celui que je préfère mais ils sont bons quand même voilà ensuite quel est ton dessin animé préféré ? oh mon dieu Candy 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 voilà Heidi Candy Volderac Princesse Sarah Jeanne et Serge mais ce sera Candy là ça c'est vraiment mon enfance je me vois encore avec maman qui était assise sur le canapé ou son fauteuil et on attendait on attendait Candy avec impatience tous les jours tous les jours voilà ce sera Candy ensuite quelle est ta saison préférée ? alors moi déjà l'été au secours j'ai un peu mal dans le sens où la végétation elle crame il fait trop chaud là ça a été une période pour moi assez compliquée je crois que j'aime bien l'été parce que on peut se promener machin tout ça mais la période que je préfère le plus c'est le printemps l'automne j'adore le printemps parce que au printemps tout tout revient en fait tout revient la nature reprend ses droits tout revient c'est super joli l'automne parce que c'est pour les couleurs de l'automne les couleurs de l'automne je trouve ça magnifique dans tous les tons les tons orangés rouges c'est trop beau l'hiver l'hiver parce qu'il y a de la neige enfin voilà mais en fait elle m'aurait demandé quelle était la saison que je détestais le plus j'aurais dit l'été mais laquelle je préfère ben printemps automne hiver voilà il n'y a pas d'autre voilà ce sera ça c'est vrai que le printemps c'est tellement beau quand vous voyez toutes ces fleurs qui apparaissent puis l'automne aussi c'est j'aime beaucoup toutes ces fleurs aussi enfin ces fleurs oui il y a des fleurs en automne mais toutes ces feuilles de j'ai encore fait un nœud c'est pas possible j'ai encore fait un nœud toutes ces feuilles en fait qui qui tombent ces feuilles de couleur orangé c'est trop beau bon j'essaie de me dépatouiller comme je peux qu'est-ce que c'est que j'ai fait encore qu'est-ce que c'est que j'ai fait encore il y a des jours comme ça où on a un peu de mal ou moi j'ai du mal bon c'est pas grave allez ensuite quelle est ta personnalité préférée ben j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas personnalité préférée j'en ai pas par contre j'aime beaucoup de personnes par exemple ben The Rock Dwayne Johnson je l'adore je trouve que c'est un personnage qui a l'air tellement gentil quand on le voit dans ses dans ses sur instagram là avec ses filles machin il a l'air tellement gentil célébrité préféré ou personnage préféré il y a il y a Jason Momoa aussi j'aime beaucoup il y a enfin je sais pas j'ai répondu il y a pas longtemps à cette question j'avais cité tous ces acteurs américains que j'adore Steve Buster Stallone Arnold Schwarzenegger Clint Eastwood voilà Jason Momoa Dwayne Johnson enfin pas c'est le meilleur qui nous rive mais qui nous rive mais il est extra ce mec là Johnny Depp bah Johnny Depp c'est un chameleon j'adore j'adore ses filles mais j'ai fait un nœud je vous assure que j'ai fait un nœud ce qu'un truc et en français ce serait plutôt Vincent Cassel que je trouve il a un charisme incroyable j'ai vraiment fait un truc qu'il fallait pas oups voilà ça y est il y a un charisme incroyable Vincent Cassel j'aime beaucoup Gilles Lelouch aussi Benoît Magimel Maginelle je vais y arriver à le dire voilà je n'en ai pas un spécifiquement après une personnalité ça peut être un homme politique ça peut être n'importe quoi mais non je n'en ai pas un en particulier non 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 il y en a plein il y en a plein personne que j'aime pas forcément mais que j'aime bien voir voilà ensuite ben la dernière question quel est ton otage chanteuse ou groupe préféré alors ça c'est pareil j'ai pas de chanteur préféré j'aime un certain style de musique un certain choix mais j'ai pas forcément de chanteur préféré j'aime beaucoup tout ce qui est années 80 tout ce qui est groupe style muse j'aime beaucoup tout ce qui est placebo j'aime beaucoup après années 80 il y aura plutôt tout ce qui est Pink Floyd voilà j'aime bien j'aime quoi aussi c'est ce que c'est que j'aime bien écouter ça sera vraiment des 80 quoi tous les vieux groupes qui n'existent pas forcément quoique si il y a DPSMOD que je suis allée voir en concert en 2009 là aux Zénith en plein air c'était juste incroyable quoi sinon non il n'y a pas de chanteur préféré non il n'y en a pas un plus qu'un autre non après en français ça va être compliqué non parce que je ne suis pas très française je ne suis pas très française non je ne vois pas si Indochine moi c'est Indochine c'est Indochine quoi c'est vraiment des gros petits qui datent d'un certain moment et puis j'aimais bien téléphone aussi j'aimais bien tout ça voilà mais je n'ai pas de groupe vraiment préféré non hop alors t'es où toi voilà bon voilà pour ce tag je vous remercie énormément la lucrative de m'avoir tagué c'est vraiment super donc du coup voilà j'ai fait ce point de croix j'espère le terminer ce week-end ce serait cool parce que ça fait comme un moment qu'il y a dans les placards et moi je quand j'ai retrouvé tout à l'heure j'ai dit waouh je le ressors je le refais de suite celui-ci voilà bon j'espère le terminer rapidement voilà pour ce tag je vais taguer qu'est-ce que je vais taguer qu'est-ce que je vais taguer qui fait du point de croix bah Sosso qui fait du point de croix avec le top de l'amour j'ai fait que deux cases Sosso j'arrive pas à faire plus de cases en fait il m'insupporte ce point de croix mais je t'assure je vais me prendre sur moi et je vais faire les quatre cases supplémentaires je vais taguer Edith de la chaîne et l'atelier de Didith je ne sais pas si Edith elle fait des tags je ne sais pas Elisa aussi je vais taguer Elisa donc Elisa Edith Sosso et je vais taguer je vais taguer Didine allez voilà je prends un tag 4 et puis n'hésitez pas à faire ce tag si vous n'êtes pas taguée après on ne peut pas taguer non plus tout le monde que les copines puissent aussi tailler des personnes aussi enfin voilà bah écoutez je vous remercie beaucoup j'ai encore fait un nœud non c'est bon si j'ai fait un nœud si si j'ai fait un nœud si si j'ai fait un nœud je vous remercie beaucoup sur ma chaîne Jackie Croustiche si j'arrive à faire c'est une catastrophe aujourd'hui moi je fais des nœuds partout voilà c'est Jackie Croustiche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et portez-vous bien et portez-vous bien au revoir – Sous-titrage FR 2021